... Christian Cezada, mauvais acteur ? Sa réponse pleine d'humour. Christian Cezada n'a pas été épargné par l'équipe de Touche Pas à mon poste. C'est... 8. Mercredi 10 janvier 2018, Cyril Hanouna et sa bande sont revenus sur ses débuts d'acteurs dans la web-série Down of Crime. Après avoir précisé que c'était drôle, Baba a déclaré, je l'aime bien Christian, mais ce genre de tenue ne met personne en valeur. Il a ensuite dévoilé quelques images et, durant le magnéto, on entendait les rires de l'équipe. Robin Bébois, il a pris un coup de pelle, a lancé Jean-Michel Maire à la fin de la séquence. Après avoir gagné 809 000 euros et 12 coups de midi, on aurait pu l'imaginer dans autre chose, a pour sa part confié Maxime Bémy. Gilles Verde, sans surprise, a été plus virulent, il se ridiculise. C'est un naufrage, regardez les images. Des déclarations qui ont exaspéré ses collègues. Christian Pzada non plus n'a pas réellement apprécié d'être ainsi moqué et il l'a fait savoir, de façon intelligente, sur Twitter. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé et je ne me trouve pas plus mauvais que 98% des gens que l'on voit jouer par-ci par la bonne soirée mes chéris. L'ancien maître de midi en a également profité pour répondre aux internautes, l'accusant de manquer d'humilité. Je ne vois pas quel manque d'humilité, il y a à s'amuser bénévolement avec des amis. Bref, en gros si chacun se mêlait de son cul, c'est pas une bonne idée ? Bonne soirée. Ben j'ai répondu assez clairement il me semble. Vous pensez que je ne suis pas humble d'avoir participé à un tournage entre potes. Moi je pense le contraire, je ne comprends pas le terme humilité là-dedans. Pareil si je fais un karaoké ou une partie de pétanque, a-t-il notamment écrit. Pour rappel, Christian Pzada incarne Jacques Suerre, l'un des émis de Superman. Dawn of Trim existe depuis avril 2015 et racontait la lutte d'influence entre Gordon, policier de Gotham, et Clark Kent, journaliste au délit plein air de la ville de Metropolis, qui enquête en parallèle sur un crime bien mystérieux.